L'Humanité Depuis que l'humanité existe, tous ceux qui ont voulu savoir ce que leur réservait l'avenir ont cherché conseil auprès d'hommes et de femmes sages. Depuis le membre de la tribu azonde, qui offre un poulet aux sorciers guérisseurs en échange de sa prévision météorologique du mois à venir, à l'actionnaire qui consulte son astrologue pour connaître les mouvements de la bourse, les motivations sont toujours les mêmes. Mais surtout ceux aptes à la prophétie, combien peu nombreux sont ceux capables de prédire. La prédiction et la divination sont deux concepts distincts, bien qu'ils soient liés par le fait qu'ils impliquent tous deux la tentative de prévoir ou de connaître l'avenir. Cependant, la différence fondamentale entre les deux repose sur les méthodes et les croyances qui les relient. La prédiction est généralement basée sur des éléments de preuve tangibles, des données, des modèles et des méthodes d'analyse rationnelles. Elle repose sur des informations disponibles dans le présent pour faire des conjectures sur l'avenir. Les prédictions peuvent être basées sur des données scientifiques, des tendances historiques, des modèles mathématiques, des observations empiriques, etc. Les prédictions peuvent être formulées de manière probabiliste et sont souvent sujettes à révision à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles. La divination est une pratique qui consiste à chercher des informations sur l'avenir ou des réponses à des questions en utilisant divers moyens, tels que des outils divinatoires, comme les tarots, les runes, les boules de cristal, ou des méthodes comme l'astrologie, la chiromancie, lecture des lignes de la main, la cartomancie, lecture des cartes, etc. La divination ne suppose pas nécessairement une communication directe avec une divinité. Si donc, la divination n'est pas la prédiction et ne concerne pas les événements prédéterminés, quelle est son utilité ? Pourquoi confier vos problèmes à une diseuse de bonne aventure si un journal et un ami proche peuvent vous réconforter avec un beau conseil ? La raison, fort simple, est que le devin n'utilise pas les renseignements qu'il possède sur la personne qui vient le consulter. C'est en ayant recours à certains moyens, entrailles d'un animal fraîchement tué, objet choisi arbitrairement, boule de cristal, calendrier astrologique du sujet ou certains signes particuliers, que le devin entre en contact avec une information que seules les méthodes transcendantales peuvent lui fournir. Ceux pour qui la croyance en la libre volonté de l'individu est fondamentale trouvent insupportable l'idée d'un avenir prédéterminé, mais examinant les choses d'une autre manière. La naissance d'un individu peut être comparée au lancement d'un véhicule spatial. Au moment du décollage, toutes les conditions sont connues et comprises par la mission de contrôle. La fusée suivra une trajectoire donnée et, au temps prévu, le véhicule sera détaché et prendra une direction prédéterminée. Dès lors, l'astronaute n'a plus rien à faire. Il peut laisser les futures manœuvres à ceux qui sont au sol. Mais l'enjeu a aussi été équipé de contrôle manuel qu'il peut actionner. Si, par exemple, il s'ennuie, il peut, en vol, affiner les réglages et aboutir ainsi à des résultats imprévus. Ou, selon certaines manifestations de son tempérament, il peut s'élancer dans la capsule et en compromettre l'équilibre. Quoi qu'il puisse accouplir de son propre chef sera enregistré par la mission de contrôle qu'il avertira immédiatement du résultat de ses actes alors même qu'ils n'ont pas été programmés. Elle peut aussi lui donner des conseils. S'il persiste sans s'en tenir compte, il risque de perdre l'objectif et de disparaître pour toujours dans les profondeurs de l'espace sans que personne sur Terre ne puisse plus rien pour lui. Voilà comment fonctionne la divination. Le devin peut donner des conseils sur la base de renseignements qui ne sont pas accessibles à son sujet. Il peut prédire l'issue de telles lignes de conduite et en suggérer que tel événement surviendra de manière déterminée. Sous-titrage ST' 501